Bienvenue dans mon humble demeure. Je vais vous lire un petit extrait de mon livre bouquet aux parfums poétiques et ça va comme suit. Comment faire une journée super d'une journée ordinaire? La version ordinaire. Le cadran sonne à 4h15. Je me lève, prends ma douche, mon café. Je me prépare, prépare les lunchs, réveille les enfants. Je m'habille, habille les enfants, les dents, les souliers, les manteaux. Il est 6h. Départ pour la garderie. Ensuite, l'arrêt d'autobus direction l'école avec un transfert à la moitié du chemin. Un retour à l'arrêt, mais seul cette fois pour le boulot. Routine de paperasse, de calcul, des rapports, coup de téléphone. La journée terminée, direction l'école et ensuite la garderie. Préparation de souper, la douche de la grande. On mange le bain du petit, brossage à dents et dodo pour eux. Il est rendu 19h30. Version super. Un bruit se fait entendre par surprise dans la chambre à coucher. Que se passe-t-il? Sommes-nous bombardés? Non, ce n'est que le cellulaire. Il sort de réveil matin. D'un bond, je me lève, le prends de la main droite en tentant d'ouvrir les yeux, car c'est pratique pour voir ce que l'on fait. Je l'ouvre, je me demande si c'est le réveil ou bien si je dois répondre. Insignifiante comme question, vous me direz, mais il m'arrive de répondre. Le prochain but ici est de ne pas retourner sous les couvertures, sinon c'est un retard garanti. Direction la douche. Toujours avec un oeil fermé, je tente de dormir le plus longtemps possible, même en me levant et en me lavant. Lavage corporel étant terminé, le prochain arrêt, la machine à café. Je ramasse mon bagage de cigarettes, briquets, cendriers et ma tasse de café avec la cuillère dedans. Un détail très important. C'est pour l'équilibre. En tenant la tasse, j'accote mon pouce sur la cuillère. Bon, maintenant je vais me préparer. J'enlève la serviette d'un jaune soleil de ma tête, démaille mes cheveux et les place du bout des doigts, les laissant sécher naturellement. Ce qui leur donne ce côté ébouriffé. Comme si je m'étais placé les cheveux dans une tornade. Au moins comme ça, mes cheveux sont toujours placés. Ça ne me tente pas de me maquiller, sauf que je m'aperçois que machinalement, j'ai déjà un oeil de déguisé. Tant qu'à faire, on continue. Habillée de ma grosse doudou, de robe de chambre rose, héritage de ma grand-mère, je prépare les succulents repas de la journée en foutant mon garde-manger sans dessus-dessous, comme à l'habitude. Car je me dis qu'à force de le mettre sans dessus-dessous, ça va bien finir par être placé. Il est maintenant 5h30. L'heure du réveil de mes deux amours. Chanson douce et câlin sont toujours à l'honneur. Rien de mieux que de commencer une journée de cette manière. Pas de danger que mon cellulaire m'en fasse autant. Ils n'ont qu'une demi-heure pour se réveiller, s'habiller et brosser les dents. Entre-temps, un bon verre de lait, souvent au chocolat, sinon un bon jus. Pas d'inquiétude, car leurs petits déjeuners font partie de leur boîte à lunch. Nous marchons jusque chez la gardienne. En jasant, chantant, blaguant. Instruction des consignes des feux de circulation pour traverser la rue fait aussi partie de notre rituel. Arrivée chez la gardienne, un dernier câlin avant de se séparer est très important pour Fiston. Son bec de rouge à lèvres sur la joue gauche. Sinon, c'est la crise. Maintenant, direction l'école en autobus. Nous jason de presque tout ce qui est possible de jaser quand on a 6 ans. Arrivée à l'école, bisous et câlins sont un rituel ici, aussi, pour se souhaiter mutuellement une bonne journée. Ce matin, quelque chose de nouveau, un papa d'une petite fille m'offre de me reconduire en voiture. Je refuse, car c'est un moment de petite marche pour moi, cigarette à la main, pour regarder le ciel et respirer le bon air frais de la ville. Arrivée au boulot, c'est mon gardien préféré qui m'accueille. Nous sommes devenus amis, car il y a 10 ans, à sa première semaine de travail, je lui avais annoncé que mon anniversaire était bientôt et que j'exigeais gentiment une rose. Il me l'a donné, et depuis ce jour, il est mon rayon de soleil. Un bon monsieur dans la soixantaine. Il me demande ma carte d'identité de la boîte. Je lui demande un sourire. Ensuite, en allant chercher mon petit-déjeuner à moi, m'offre un café, je salue haut et fort les employés de la cafétéria. J'ai toujours un accueil chaleureux à cet endroit le matin. Je me dirige à mon bureau, et ma journée débute. Pour une raison ou une autre, mes collègues de mon département me démontrent tellement d'amour envers moi, avec les taquineries quelquefois assez... pour me faire rougir, moi, la toffe du bureau. J'ai une grosse réputation, et seulement à cause de ma voix à l'intercom. Le retour à la maison est un peu pénible aujourd'hui. La grande n'a presque pas mangé. Elle disait que ça ne lui tentait pas, et elle s'endormait. Pauvre chouette. L'heure de l'heure de dos a maintenant sonné, et j'en profite pour vous partager une tranche de ma journée. Pour vous dire que, même si vos journées sont ennuyeuses et routinières, il y a toujours moyen de faire ressortir ce qu'il y a de plus beau, avec une touche d'humour aussi. Et voilà, pour mon premier partage.